hey yo mes petits foufollis j'espère que vous allez bien tout d'abord je tenais à vous remercier du fond du coeur pour ce superbe live que nous avons passé tous ensemble avec ben on va faire honneur aux dames donc avec amara crow d'ailleurs un grand merci pour elle de vous être abonné autant à sa chaîne ça fait extrêmement plaisir et j'espère que vous continuerez à la soutenir parce que comme j'ai dit elle fait partie de la sainte trinité des superbes voix douces et hypnotique avec soca mot noesis en plus d'être de très bonnes contes de creepypasta avec un bon jeu d'acting donc vraiment amara elle méritait vraiment de nous rejoindre et c'est pour ça qu'on avait décidé de l'ajouter lors de ce live il y avait aussi ben vous le saviez bien entendu qu'il y avait aussi donc creepy stories lecture infernale les histoires de skull crow d'or carousel et moi et donc un immense merci pour ce ce live vraiment qui était mais une expérience extraordinaire j'avais toujours voulu faire des lives j'en avais rêvé et faire ça avec des idées des amis conteurs c'est c'est génial c'est encore mieux et puis à vos dons aussi un grand merci pour tous les dons que vous avez fait chez que certains d'entre vous ont été extrêmement généreux au niveau des dons déjà et puis même ne serait ce que par votre présence exceptionnelle pour ce live qui a duré qu'a duré quand quasiment quatre heures donc si tu gros live ça fait plaisir c'est exceptionnel et donc un grand merci pour cette expérience et à savoir que de toute façon il y aura un autre live de l'horreur quand je ne sais pas mais en tout cas s'il ya encore le confinement au moment de ce live et bien on refera exactement la même chose c'est à dire vraiment soutenir soutenir vraiment les hôpitaux qui en ont grandement besoin c'est vrai qu'en ce moment c'est pas facile pour eux qui sont en première ligne de front et et voilà ça fait extrêmement plaisir et donc voilà encore une fois un grand bravo et un grand merci à vous pour votre participation et aussi pour vos dons voilà au sujet des dons n'hésitez pas à vous rapprocher de poisson lanterne creepypasta c'est lui qui gère absolument tout de ce côté là à savoir combien il reste après le prélèvement de youtube parce que c'est que youtube ils abusent un peu je trouve de ce côté là il faut dire que pour des milliardaires ils se privent pas de prendre partout de l'argent où ils peuvent mais bon ça c'est parce que c'est google voilà donc bon ben n'hésitez pas à rester proche de poisson qui mettra tout sur son twitter comme il a dit vous tiendra au courant je pense sur sa chaîne aussi donc voilà sur ce je vous laisse apprécier sans plus attendre cette petite creepypasta écrite par une de mes abonnés qui me l'a proposé mais comme j'ai dit voilà je vais pas m'approprier son son oeuvre donc c'est écrit par l'élia l'élia qui est mon adorable feu follet donc du coup bah écoute j'ai pris ton histoire et je l'ai adapté à ma sauce comme tu l'avais dit donc je vous laisse sans plus attendre avec une creepypasta que j'ai intitulé échec et mat je suis certain que vous connaissez tous harry potter dans cette saga tout du moins au premier opus les pièces d'échec et bouge tout seul je suis moins sûr que vous connaissiez alexandre pichoukine surnommé le tueur d'échec et et moi je suis sûr à 200% que vous ne me connaissez pas et bien laissez moi me présenter depuis toujours je suis fan d'échecs et d'aussi loin que je me souvienne j'ai toujours joué une partie d'échecs même je faisais partie du club considéré club des intellos quand j'étais au lycée avec le club d'échecs mais bien entendu il n'en était rien je faisais pourtant partie de la castre noble et prestigieuse des beaux gosses rebelles si je puis dire ça comme ça ceci dit en grandissant mon amour de l'échec n'a jamais changé et je me suis même professionnalisé dans le domaine oui j'ai participé à de nombreux concours d'échecs et j'étais plutôt talentueux malgré tout et bien laissez moi me présenter je suis une personne banale qui a une vie banale et qui banalement cherche un peu d'exotisme dans sa vie je suis un très grand fan d'harry potter et des tueurs en série pour mettre du piment dans ma vie j'ai décidé il y a environ trois mois de vivre mes deux passions plus intensément comment me direz vous c'est tout simple j'ai créé un jeu pour ça il faut 32 personnes autant de joueurs que de pièces totales qu'il ya dans un échec et un grand espace pour pouvoir dessiner un échec est assez grand pour pouvoir placer tout le monde des armes de préférence des armes blanches mais vous pouvez très bien prendre des massues par exemple et par rapport à cela laissez moi vous dire une petite parenthèse je gagnais ma vie pendant une certaine période en tout cas en ayant travaillé au puits du fou habitant non loin de là j'ai toujours été très passionné par tout ce qui touchait de près ou de loin au médiéval alors autant vous dire que tout ce qui est mont saint michel puits du fou et j'en passe tout ce qui touche de près ou de loin au médiéval je ne suis jamais loin non plus en ayant travaillé au puits du fou cela m'a permis de me faire à miami avec de véritables forgerons qui ont forgé pour moi de véritables armes un véritable arsenal médiéval bien plus solide qu'à l'époque bien plus tranchant et meurtrier laissez moi vous dire comment j'équipe chaque pièce de mon échec et tout d'abord eh bien vous avez les pions les soldats je leur mets des armures de cuir faut pas déconner non plus cependant avec ces armures leurs armes sont bien souvent soit des massues soit des épées ensuite il ya la cavalerie la cavalerie ça dépend de l'équipe l'équipe rouge à une cavalerie qui possède des lances l'équipe bleue des sabres de cavalerie les fous non aller fou c'est très amusant j'adore pour les fous j'ai décidé de leur donner des marteaux de guerre les tours les tours sont armés de haches ou dalle barde cela dépend encore une fois de l'équipe rouge ou bleu je viendrai un peu plus tard sur ce sujet ensuite eh bien nous avons les inestimables et inévitables rois et reines les rois quelle que soit leur équipe possède une faux les reines quant à elle une lance il n'y aura pas d'armes à feu et encore moins d'armes de jet ou de siège bien que je sois un très grand fan de médiéval à pourquoi l'idée de l'équipe rouge et de l'équipe bleue outre le fait de super bien les déguisés donnant un résultat digne du puits du fou mon amour de l'équipe rouge et de l'équipe bleue viennent d'un jeu vidéo emblématique que vous connaissez toutes et tous très certainement un jeu qui est d'ailleurs joué en e-sport je crois si je dis pas de bêtises eh bien il s'agit de age of empire vous savez ce jeu de stratégie en temps réel où vous choisissiez une civilisation et où de base dans la campagne les rouges étaient les méchants les bleus les gentils dans mon échec et à moi il n'y a pas de gentil ni de méchant loin de là mais j'ai gardé cet aspect d'équipe rouge et d'équipe bleue ah bien sûr il ya bien d'autres couleurs mais c'est un détail rouge et bleu les costumes adaptés en conséquence bien sûr je suis contre la maltraitance des animaux ou tout ce qui se rapproche de près ou de loin de l'esclavagisme animal ainsi donc pour les cavaliers c'est vrai que le costume est un peu plus ridicule un cheval un simple cheval en bois sur un bâton en bois avec des roulettes voilà bien maintenant vous vous demandez quelles sont les règles de mon jeu n'est ce pas les règles de ce jeu sont celles d'un échec et classique je ne vais pas vous faire un cours complet sur les règles d'échec mais j'espère pour vous que vous connaissez les règles sinon je vous invite fortement à lire des livres sur ce sujet ou d'aller tout simplement sur internet google étant votre ami n'est ce pas dans mon grand jeu quand une pièce est sortie de l'échec et c'est qu'un joueur meurt et je vous garantis que cette petite variante rend le jeu bien plus palpitant vous verriez les têtes qui sautent les épées rentrer dans les coeurs des gens les gens qui hurlent c'est digne d'un véritable acting de film hollywoodien le seigneur des anneaux n'a rien à renver à ma partie d'échec loin de là vous demandez maintenant sans doute comment je me procure des joueurs n'est ce pas et bien c'est simple je les kidnappe si vous savez à quel point c'est facile de donner des somnifères de manière déguisé en bonbons pour les enfants et comme il est encore plus simple de dire à l'un des parents de venir pour sauver leurs enfants ils accourent tous de suite ces idiots mes équipes c'est simple les adultes contre les enfants donc bien souvent les parents contre leur propre progéniture maintenant comment les convaincre de jouer et bien cela dépend de la personne le papa qui abuse sa petite fille il faut le menacer de tout balancer aux flics ou bien aux gosses il suffit d'inventer une histoire comme quoi tous les adultes sont des méchants machiavéliques sauf moi moi qui suis leur ange gardien et leur meilleur ami ça marche à tous les coups la récompense pour les gagnants c'est très simple juste de recommencer le jeu encore et encore sachez qu'il est juste merveilleux de vivre de sa passion contre le fait que des fois je fasse quelques parties d'échecs ou que j'aille travailler de temps à autre au puits du fou et bien j'ai trouvé une manière très intéressante de rendre cette partie lucrative est extrêmement distrayante une raid room oui je suis sur le dark net et ces parties se déroulent en live bien entendu je me débrouille toujours pour expliquer les règles fondamentales et basiques à mes participants sinon et bien tout simplement je filme là et je suis payé en crypto monnaie ce qui fait que je gagne très bien ma vie et que l'argent est totalement intraçable bien maintenant je vais vous présenter mon champion actuellement mon champion ultime n'a réussi que trois parties timothy un garçon prometteur et si vous êtes sage je vous raconterai une partie dans son intégralité en attendant entraînez vous bien aux échecs je recherche activement mes prochains joueurs vous vous Sous-titrage Société Radio-Canada